En composant Nautilus, mon objectif était de faire entendre et de commenter toutes les étapes depuis la conception jusqu'à la réalisation de l'œuvre. Donc en passant par l'idée musicale, le point de départ, les prises de son, les transformations opérées sur les matières, les variations, les articulations, les phrasés, les mélanges, les essais intermédiaires pour aboutir au mixage final, celui où tout prend forme. Pour ce faire, j'ai choisi de travailler sur des intentions assez simples, toutes issues du titre de l'œuvre qui est son concept de départ, le titre Nautilus, qui est le nom de ce gros coquillage spiralé que l'on colle à l'oreille et dans lequel on dit entendre la mer. Alors ce concept de départ m'a permis à la fois de choisir des sons, alors pas forcément des sons de la mer ou des sons en lien avec l'eau, mais des sons qui pourraient avoir des logiques qui se rapportent à la mer mais aussi au coquillage. Or ce coquillage, on dit qu'il est construit, comme beaucoup d'autres éléments de la nature, sur ce qu'on appelle le nombre d'or, une proportion dite dorée, une proportion qui est celle que l'on obtient lorsque l'on fait la division du plus grand côté d'un rectangle sur son plus petit côté et qu'on fait en sorte qu'il soit égal à la division de la somme des deux côtés, A plus B, sur le plus grand côté A. Et alors quand on choisit pour le plus grand côté la longueur de 1 m, quand on fait le calcul A plus B sur A égale A sur B, on obtient le chiffre de 0, 618 et des décimales qui suivent. Et c'est ce qu'on appelle la proportion dorée, celle qui a été à l'origine de la construction de temples grecs par exemple. Ce nombre d'or est associé aussi à une suite mathématique, cette fois-ci dite suite de Fibonacci, qui se calcule assez facilement. On prend un premier chiffre, le chiffre 1, on additionne à lui-même, ça fait 2, puis on additionne le chiffre 2 au chiffre précédent, c'est-à-dire 2 plus 1, ça fait 3, et j'additionne ensuite le chiffre 3 au chiffre 2, ça fait 5, et j'additionne le chiffre 5 au chiffre 3, ça fait 8, etc. Et pourquoi cette suite de Fibonacci se raccorde à la proportion du nombre d'or ? C'est tout simplement parce que lorsque l'on divise le chiffre au-dessus avec le chiffre d'en dessous, si je divise 21 par 13, le résultat s'approche de 1,618. Et plus j'avancerai dans la progression, plus le résultat sera exact, vraiment le plus proche possible de 1,618 et les décimales qui vont derrière. Et donc cette suite de Fibonacci, je vais l'utiliser en réalité pour construire l'œuvre. Alors autant les durées des sons en partant de 10 millisecondes et en allant jusqu'à 2 minutes 57 secondes et 11 centièmes, qui sera le son le plus long que je vais utiliser dans l'œuvre, et aussi bien donc pour les durées des sons que pour la structure de l'œuvre, qui sera constituée de trois parties, mais qui en tout dureront 7 minutes 43 secondes et 68 centièmes, qui est donc issue de l'addition en partant de 10 millisecondes à chaque fois du chiffre précédent au chiffre suivant. Et donc c'est une pièce qui va être très contrainte par cette donnée préalable, la durée des sons et les durées des parties de la structure, et on va le voir aussi sur la deuxième partie de l'œuvre, ça va vraiment être très systématiquement utilisé. Par ailleurs donc, puisqu'on est sur l'idée du coquillage, le nautilus, je vais choisir des sons qui sont en rapport avec l'eau pour certains, mais d'autres qui seront en rapport plutôt avec les modèles que peuvent me fournir la mer, avec ses flux et ses reflux et ses respirations finalement, ou avec l'idée d'écoulement ou de débit, ou d'enfouissement, d'immersion ou d'émergence, comme lorsque quelque chose sort de l'eau. Donc tous ces éléments, assez hétéroclites au bout du compte, vont être rassemblés par une idée commune, et c'est ça le principe de la composition, c'est d'avoir un point de départ assez précis, qu'on va décliner sous toutes sortes de façons possibles, pour rassembler l'ensemble dans une œuvre qui ait une cohérence, et qui au bout du compte redevienne abstraite. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ tout à fait anecdotique, finalement littéraire, mais ensuite je ne vais pas illustrer cet aspect littéraire, je vais seulement me contraindre à obtenir une musique qui est purement musique, avec ses abstractions, ses mises en forme, ses structures purement musicales. Je vais donc faire entendre maintenant tous les sons qui ont servi à la réalisation de cette musique. Alors les plus courts, les huit, les neuf plus courts sons, je vais les faire entendre après, puisque ce sont des prélèvements, en fait, dans des sons plus longs, ce sont des petits morceaux coupés à l'intérieur de sons entiers, si on peut dire. Donc je vais commencer à faire entendre le son de 55 millisecondes. Pour certaines durées, il y a plusieurs sons de la même durée. Pour d'autres, il n'y en a qu'un seul. Donc le premier de 55 millisecondes est un objet sonore. Ce qu'on appelle un objet sonore, c'est un son d'une durée relativement courte, ou en tout cas considéré à l'écoute comme courte, c'est-à-dire qu'on la ressent courte dans la mesure où c'est un son qui a vraiment un début et une fin bien dessinés. Je fais entendre donc ce premier son. Voilà, c'est assez bref, c'est formé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élan qui s'estompe très vite, c'est un rebond très serré. Cette fois-ci, non plus un son que j'ai enregistré par microphone, mais un son que j'ai capté, que j'ai pris dans un enregistrement. Donc là, on reconnaît la source, évidemment, ça fait partie du domaine instrumental. C'est un son bref, un petit peu comme le précédent, dans son côté un petit peu ramassé et rapide. Alors là, ce n'est pas un rebond, mais il y a quand même un petit mordant, un tri rapide. Donc il y a une légère ressemblance, on pourrait dire, avec le précédent, dans la façon dont il évolue. Alors là, il y a trois sons, donc avec des sources sonores différentes. Alors on remarque que là, que ces trois sons ont exactement la même durée, mais que certains semblent durer plus longtemps que d'autres. C'est-à-dire que le premier, c'est un impact avec très peu de résonance, disons, avec quelques petites itérations, quelques petites impulsions très très fines, alors que le troisième déroule une succession d'impulsions beaucoup plus marquées. Le deuxième et le troisième ont quelque chose d'un peu glissé. Là, il y a trois sons également. On commence à avoir des analogies que j'ai recherchées avec l'univers liquide, c'est-à-dire que l'idée de débit, l'idée de quelque chose qui coule. Et c'est vrai que quand il y a une petite gamme, il y a un petit peu cette analogie avec quelque chose qui s'écoule. On passe à cinq sons différents. Alors là, sur ces sons, on peut constater des analogies aussi entre le premier, dont on peut dire qu'on le reconnaît puisque c'est comme de l'eau qui s'écoule, bien qu'elle le joue de façon spatiale. On entend passer de gauche à droite assez rapidement dans un mouvement qui n'est pas forcément habituel, évidemment, quand on entend de l'eau s'écouler. Ce son-là va être assez proche du troisième qui est un son synthétique. On reconnaît aussi le côté synthétiseur de ce son qui lui aussi fait une sorte d'écoulement, de gargouillis, on pourrait dire, un petit peu comme le premier. Et puis on va repérer aussi que le deuxième, qui est une impulsion qui résonne, c'est assez proche du dernier, qui est un son de percussion résonance très simple aussi. Et le dernier et l'avant-dernier, l'avant-dernier, on le reconnaît, c'est une voix en fait. Et le dernier commence sur la même hauteur, c'est-à-dire que je commence à rassembler des matériaux aussi en faisant attention aux analogies et aux correspondances qui pourraient se produire entre ces matériaux. Donc ça peut être des correspondances aussi bien sur le déroulement du son que sur sa hauteur, que sur sa forme, la façon dont il est construit, etc. Nous allons donc maintenant passer au sixième son qui est constitué de quatre entités, des objets sonores ou déjà un petit début de séquence plus ou moins anecdotique. Alors anecdotique veut dire qu'on reconnaît la cause et surtout qu'on entend aussi le contexte du lieu. Donc le premier, qui est un objet sonore itératif fait d'une suite d'impulsions en forme de rebond. Puis le deuxième, qui est un son entretenu, au contraire, granuleux. Le troisième, donc un petit peu plus anecdotique, qui est une succession d'itérations cette fois-ci irrégulière par rapport au premier qui lui est régulier. C'est un rebond. Et le quatrième, qui est un son, on pourrait dire, plus culturel, au sens que là encore, on retrouve le son de l'instrument, le clavecin en réalité, qu'on a déjà reconnu par deux fois et qui va faire sa gamme descendante avec un ajout de réverbération. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons là aussi cinq sons. Alors, dans le premier, on va reconnaître le premier de la série précédente, mais il va être donné plus lent. La séquence suivante, c'est un son qu'on reconnaîtra immédiatement, qui est anecdotique, c'est clair. Le troisième est en lien très direct avec notre sujet, notre titre, Nautilus, l'océan, la mer, etc. Le quatrième est à nouveau quelque chose de plus culturel, si on peut dire. Le suivant n'est pas forcément reconnaissable, mais on le reconnaîtra, on en entendra la source brute dans la série suivante. On va entendre là trois exemples. Le troisième, on va entendre également le même son qu'on a reconnu, cet accord piano, mais on va l'entendre mis à l'envers, c'est-à-dire que ça commence par la résonance pour finir par l'attaque. Mais quand un son est mis à l'envers, on l'entend venir de loin, si on peut dire, parce qu'on entend d'abord la résonance et on entend les harmoniques, c'est-à-dire tous les constituants du son qui d'habitude dans le bon ordre se dilapident assez vite, se perdent assez vite, là on va les entendre rentrer progressivement les uns après les autres et donc l'oreille va toujours être alertée par quelque chose de nouveau qui rentre et ça crée une sensation psycho-acoustique de durée plus longue. de durée plus longue. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Dans cette neuvième série, on va avoir de la trame pour le premier et une séquence pour le second. Alors le premier, quand je dis trame, ça veut dire que c'est de la matière, pas tellement jouée, pas tellement, enfin qui n'a pas de début, pas de fin véritablement. Alors ce sont des matériaux que l'on prend comme ça aussi, comme un peu de la matière à découper, de la matière à transformer, sans tellement se soucier de l'évolution dans la durée, c'est de la matière brute. Et puis, après ce son-là, on va passer au second, lui, qui est une séquence un peu plus jouée, justement, et sur laquelle, donc là, je ne parle pas, justement, pour qu'on puisse écouter la progression sonore, la façon dont ce son évolue. Ce sont deux séquences jouées. L'une va être d'origine acoustique, l'autre sera d'origine synthétique. Donc là, on est dans des durées déjà assez conséquentes. J'ai choisi de ne pas faire de la matière sonore, mais bien des séquences qui ont une progression temporelle précise. J'ai choisi de ne pas faire de la matière sonore. J'ai choisi de ne pas faire de la matière sonore. J'ai choisi de ne pas faire de la matière sonore. Alors sur les sons qu'on vient d'entendre, on peut là aussi repérer des analogies, bien que les sources soient très différentes. Il y a cette sensation d'une granulation dans le son, dans les deux. Il y a aussi des évolutions de glissando, d'épaississement, de raréfaction, etc., que l'on trouve dans les deux. Il y a dans les deux séquences aussi une recherche d'une forme de phrasée dans le jeu pour les rendre compatibles, pour les rendre aussi tout à fait associés au projet de cette pièce. Maintenant, on passe au son suivant, l'onzième, qui dure 1 minute 0,7 seconde et 65 centièmes. Donc on s'aperçoit que les durées s'allongent de plus en plus, c'est exponentiel évidemment, du fait qu'on additionne toujours des chiffres de plus en plus grands avec les chiffres précédents. Donc on passe sur un son, alors là, beaucoup plus proche de notre sujet, puisque là, cette fois-ci, on va entendre de l'eau qui s'écoule. C'est une trame anecdotique. Alors je dis trame, pas c'est qu'en jeu, parce que là, on ne joue pas évidemment d'un ruisseau qui coule. Et c'est tout simplement un son qui évolue, on pourrait dire naturellement, mais qui pourrait avoir commencé, et d'ailleurs qui a commencé bien avant, avant que nous existions, et qui finira peut-être bien après-midi. Alors maintenant, on en arrive à un moment un peu plus particulier. Autant jusque-là, on a entendu des sons ou des séquences non transformées ou très peu transformées ou avec des transformations, disons, assez simples qui étaient soit de les réverbérer, soit de les ralentir, soit, pour l'un d'entre eux, de mettre à l'envers. Le son numéro 12 va être plus particulier dans le sens que c'est déjà une transformation assez forte et sur toute la série de sons qu'on a entendus jusqu'ici, alors pas tout à fait tous, mais un grand nombre de ces sons vont apparaître, mais très transformés. Alors pourquoi j'ai fait ceci ? D'une part, pour apporter une couleur différente et apporter aussi quelque chose qui manquait un petit peu dans le matériau, c'est-à-dire des sons orientés plus vers le bas médium, dans le grave et dans le médium, et par ailleurs aussi, une espèce de continuum sonore peut-être un peu plus chaotique ou un peu plus glissant aussi. Et en faisant ça, j'ai cherché finalement à rendre une sonorité, on pourrait dire, sous-marine. Alors c'est très subjectif comme point de vue, mais sous-marin tout simplement dans le sens que lorsqu'on est sous l'eau, il y a cette impression que tout est un peu filtré. Et là, on a des sonorités comme si elles étaient filtrées, un petit peu cette impression que l'on a quand on croit entendre les sons sous l'eau. Donc on entend là un montage des sons qu'on a entendus auparavant et qui sont ensuite transformés tout simplement en les superposant eux-mêmes après les avoir transposés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Musique douce Et ces flux et ces reflux en fait me servent aussi de modèle, c'est comme la respiration, c'est la même chose, me servent de modèle dans l'articulation des sons. Ça m'a aussi servi de modèle pour certains sons qu'on a déjà entendus, c'est-à-dire cet aspect entrant et sortant d'un son, ou ces aspects donc proches de l'expiration et de l'inspiration, qui sont finalement à la base de la pièce en grande partie. On entendra dans la première partie de l'œuvre ainsi que dans la dernière partie de l'œuvre qui commenceront justement avec ce modèle-là, très précisément. Alors maintenant nous abordons les sons plus courts, qui ne sont donc pas des prises de sons à proprement parler, mais qui sont des prélèvements dans les sons qu'on a entendus auparavant. On va entendre d'affilée donc ces 9 sons très courts, en partant donc de 10 millisecondes. On remarquera d'ailleurs au passage qu'entre 10 millisecondes et 20 millisecondes, on ne va pas forcément entendre une vraie différence, alors que c'est quand même deux fois plus long, 20 millisecondes que 10, et ainsi de suite, 30 millisecondes. On entendra les différences beaucoup plus en fonction du parcours du son, c'est-à-dire si le son glisse légèrement, à ce moment-là ce glisser va nous donner une référence audible de la durée du son. Tandis que si c'est juste une impulsion dont la hauteur ne bouge pas, c'est assez difficile de savoir que ce son dure telle ou telle durée. Donc on écoute maintenant les 9 sons, les uns à la suite des autres, qui sont donc, comme je l'ai dit, sauf le 9e, des prélèvements dans des sons plus longs. Maintenant, en fait, je vais faire entendre ces 9 courts sons collés les uns à la suite des autres. Et donc là, on va entendre que le pouvoir séparateur de l'oreille est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'ils vont être agglomérés les uns dans les autres. On en repérera certains plus que d'autres, particulièrement le son qui glisse un peu, là, qui fait une petite courbure mélodique s'entendra plus facilement que ceux qui font que des impulsions simples. Nous allons entendre un son fabriqué de toute pièce en suivant la mise en ordre de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire en prenant un son qui va être espacé, une impulsion même, un peu comme celle qu'on vient d'entendre, une impulsion assez courte qui va être espacée de 10 millisecondes, enfin collée elle-même avec un espace de 10 millisecondes, puis de 20, puis de 30, puis de 50, puis de 80 millisecondes, pour entendre finalement comment ça sonne quand on met à la suite les unes des autres des impulsions, la même impulsion, en observant donc cette progression. On va entendre finalement un son qui ressemble tout à fait au son de rebond, comme on a pu en entendre dans les prises de son préalablement écoutées, lorsqu'on fait rebondir une balle ou qu'on fait rebondir une règle sur un coin de table. Donc c'est un train d'itération qui va apparaître comme finalement assez naturel. Donc on écoute le son d'origine, puis ces trois prélèvements. Donc ce dernier prélèvement de 20 millisecondes, qu'on arrive à raccorder finalement au saut d'origine, puisqu'on les a entendus à la suite, je vais l'utiliser cette fois-ci tel quel, en lui faisant subir une accélération, c'est-à-dire en le collant avec 10 millisecondes, puis 20, puis 30, etc., d'espacement entre chacune de ces apparitions. Alors on entend très bien à la fin que le resserrement fait presque s'agglomérer les sons, on entend presque une tenue granuleuse. Ce résultat, finalement, cette morphologie qui va en accélérant, je vais la mettre tout simplement dans une réverbération pour lui donner un peu plus de liant. Et je refais la même chose, avec réverbération toujours, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire en décélération cette fois-ci. Alors là, d'une façon psycho-acoustique, c'est pas tout à fait pareil, autant dans l'autre sens, on entend une première impulsion, on va attendre la suivante, et ainsi de suite. Et à la fin, les impulsions très resserrées semblent s'agglomérer un peu. Quand on l'écoute dans ce sens, dans ce sens-là, comme on est attentif sur le début, on entend un peu mieux articuler, finalement, le démarrage. On entend plus les tac-tac-tac-tac. Et par contre, le tout dernier son qui arrive, on l'attendait plus parce qu'on pensait que c'était fini, puisqu'on a eu finalement le principal de la morphologie, c'est-à-dire tac-tac-tac-tac-tac-tac. Une fois qu'on est arrivé là, on n'a pas besoin de la suite forcément, mais il s'avère qu'il y a un son encore qui arrive un peu plus loin. Donc ça, c'est toujours intéressant dans la façon d'écouter, dans la perception qu'on a de ces sons, de s'apercevoir que pourtant c'est la même chose dans l'autre sens, mais ils ne vont pas sonner, enfin ils ne vont pas plutôt se représenter, se présenter de la même façon. On va entendre maintenant un montage fait entre le premier et le second, avec un petit fondu enchaîné sur le centre. Nous allons donc maintenant passer à une étape suivante, après avoir entendu tous les sons qui constituent la pièce, du plus court, 10 millisecondes, au plus long, 2 minutes 57 secondes et 11 centièmes. Je vais procéder en réalité à un assemblage assez arbitraire, avec tous ces sons hétéroclites. Donc cet assemblage de sons, par montage et par mixage, je vais le faire sur une base qui est le son le plus long de ce que j'ai fait entendre, c'est le son de l'océan, avec ses vagues, ses flux et ses reflux. C'est un son qui durait 2 minutes 57 secondes et 11 centièmes de seconde. Au-dessus de ce son, on va entendre se succéder par montage, donc le son de 2 millisecondes, puis celui de 20, puis celui de 30, puis celui de 50, dans l'ordre croissant de la suite de Fibonacci, toujours. Et lorsqu'on arrivera aux sons qui comportaient plusieurs exemples sur la même durée, ces sons qui sont plus nombreux, je vais les superposer, c'est-à-dire qu'on les entendra tous en même temps. Et donc là, c'est finalement une contrainte que je me suis donnée, sans concession, de mettre tous ces sons jusqu'au dernier qui est le plus long, qui était ce son plus synthétique, qui va superposer à la fin. Donc tous ces sons vont être superposés à la fin de ce montage. Donc on écoute cette séquence. Je n'ai fait aucune retouche. Je n'ai travaillé sur aucun niveau. Donc ça va sortir quand même comme une masse sonore un peu informe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Alors maintenant qu'on a entendu ce mixage brut où finalement il y a des sons qui ressortent mais on ne peut pas dire qu'il y a une musicalité très affirmée, très... très souple. Je vais apporter une transformation simple. C'est-à-dire que je vais faire mettre des volumes, des dynamiques à tous ces sons superposés et articulés les uns avec les autres. Je vais donc faire un travail finalement de sculpture à l'intérieur de cette masse sonore qu'on vient d'entendre. Alors comment sculpter le son ? C'est tout simplement monter et baisser donc les niveaux, créer des courbes de niveau, des crescendos, des décrescendos, etc. pour faire apparaître telle ou telle figure créée du phrasé. C'est exactement ce que fait un instrumentiste lorsqu'il travaille une partition au début à plat puis progressivement en y mettant des degrés d'interprétation liés à une analyse préalable liée à une volonté particulière de faire entendre l'œuvre d'une façon ou d'une autre. Donc là, c'est un petit peu finalement ce que j'ai fait précédemment comme si j'avais établi une partition assez neutre et maintenant j'y ajoute les nuances et le phrasé. Alors j'avais choisi de faire cette pièce avec des sons très variés, très hétéroclites pour montrer aussi que lorsque l'on a un projet assez bien défini, tous les sons peuvent être valables. Il suffit d'imprimer à ces sons des mises en forme, des phrasés qui vont les faire se rapprocher du projet. Et donc, comme je l'ai déjà dit, le flux et le reflux de la mer qui sont semblables à la respiration, expiration, inspiration, va être vraiment la source, le point de départ du phrasé que je vais appliquer à ces sons. Et donc, on va entendre un son qui en appelle un autre, un son qui en cache un autre, etc. Donc, on va écouter maintenant ces 2 minutes 57 et 11 centièmes mis en forme et vous remarquerez que la musique prend corps, qu'on repart vraiment dans une abstraction musicale, même si on reconnaît quelques sons, bien sûr, mais on repart dans une abstraction musicale qui devient pure phrasé, pure musique. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Alors maintenant, donc avant d'entendre la musique complète, je vais faire 2 ou 3 petites démonstrations sur les transformations du son, des transformations assez simples qui permettront de mieux saisir comment j'ai détourné ces sons pour les faire correspondre au projet, c'est-à-dire à cette idée aquatique, si on peut dire, ou sous-marine, les faire correspondre au titre, à Nautilus, au coquillage, et à cette base qui est présente un peu tout le long l'océan. Au revoir, edaan. Au revoir, à la fin. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, sur le son de voix, on va entendre quatre transformations qui vont être à chaque fois de plus en plus transformées jusqu'à être un peu méconnaissables, jusqu'à arriver à un son plus bruiteux. Un peu comme si on ne gardait que l'enveloppe du son, que son écorce, pour ne faire entendre que comme un galet érodé qui serait érodé par la mer aussi. Maintenant, une dernière transformation par encore un autre procédé. Cette fois-ci, il va s'agir de filtrage. Le filtrage, c'est le fait d'enlever des parties du spectre du son, c'est-à-dire dans son épaisseur, dans son timbre harmonique, dans tout ce qui constitue le son, ce qui permet d'enlever l'aigu du son, le grave du son ou le médium du son. Je vais faire entendre là, à la suite, six filtrages différents et vous repérerez ainsi comment ce son peut se transformer considérablement, seulement en ne prenant qu'une partie de son spectre. et comment il peut déjà s'apparenter à des sons que certains pourront qualifier comme étant des sons d'animaux. Alors on pourrait dire le loup si on parlait de forêt, mais là on parle de mer, donc certains peuvent l'associer assez facilement à des champs de baleines. Mais après, libre à chacun évidemment d'imaginer ce qu'il veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette pièce est constituée donc de trois parties. Une première partie qui va durer 1 minute 49 secondes et 46 centièmes, qui est l'une des dernières durées, des longues durées qui constituent cette suite-là. Et la deuxième partie que l'on connaît fait 2 minutes 57 et 11 centièmes, cette partie centrale. Et pour pouvoir aboutir à la durée totale que j'avais imaginée, qui est de 7 minutes 43 secondes et 68 centièmes, il faut que la troisième partie dure également 2 minutes 57 secondes et 11 centièmes. Donc on a ainsi, en additionnant ces trois parties, la durée, qui est le dernier chiffre de la suite de Fibonacci, là où je l'ai arrêté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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